Et c'est parti pour une petite romance dans la neige Bonjour amie des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit Et aujourd'hui je vais vous parler du premier tome de La Passe-Miroir, Les fiancées de l'hiver La Passe-Miroir, Les fiancées de l'hiver est le premier tome d'une quadrologie C'est une série de fantaisies jeunesse écrite par l'auteur français Chris Lelabos Et publiée chez Gallimard Jeunesse en 2013 Ophélie est une jeune fille timide et maladroite Elle travaille dans un musée et elle a la particularité de lire dans les objets Ou de passer à travers les miroirs Pour des raisons diplomatiques, elle va être promise à Thorne Un homme froid et étrange appartenant au clan des draguets Ophélie va devoir se rendre sur leur arche mystérieuse et glaciale Pour rencontrer sa belle famille Faux semblants, mensonges et complots vont vite devenir son quotidien Dans La Passe-Miroir, Christelle Dabos nous offre un univers bien travaillé Avec une écriture légère et simple Nous allons faire la rencontre d'Ophélie, un peu le mouton noir de sa famille Elle ne prête pas d'importance à son apparence et encore moins aux uns Elle a déjà refusé deux fois de se marier préférant travailler dans son musée Mais cette fois-ci, sa famille ne va pas lui laisser le choix Elle va devoir se fiancer à Thorne, un homme aussi glacial que l'arche d'où elle vient Il est aussi taciturne, maniaque, mais quand même brillant J'ai adoré le contraste entre l'univers d'Ophélie et celui de Thorne Quand on découvre l'arche où elle vit au début du livre, c'est un peu une ambiance cocooning et bienveillante Puis elle se fait propulser dans l'univers de Thorne, sur l'arche du Pôle Un climat glacial et ce n'est clairement plus le monde des bisounours, là c'est plutôt celui des illusions et de l'hypocrisie Malgré leur différence de caractère, Thorne et Ophélie vont bien devoir s'allier contre leurs opposants À moins que Thorne soit lui-même un ennemi pour Ophélie Car oui, elle va bien avoir du mal à découvrir à qui elle peut réellement faire confiance dans son nouvel environnement Tout reste nébuleux dans ce monde empli de Dupree Ensuite, au-delà de cette ambiance de complot, j'ai adoré les petites touches de fantaisie apportées au récit et à l'univers et qui restent très subtiles Dans l'univers de la passe-miroir, on n'a pas de grande magie ou de grandes créatures chimériques Les dons comme ceux d'Ophélie ne sont pas très spectaculaires mais restent quand même intrigants Après, concernant l'histoire, on ne va pas se cacher qu'il ne se passe pas grand-chose Après le départ d'Ophélie depuis son arche et son arrivée chez sa belle-famille, on se retrouve un peu dans le creux de la vague Autant le début est rythmé, autant l'ennui s'est installé pour moi quand Ophélie apprend à faire connaissance avec sa belle-famille et son nouvel environnement L'univers de la passe-miroir y est riche et original mais j'ai parfois trouvé l'intrigue un peu confuse Heureusement, l'intérêt se ravive sur la fin, tout s'accélère et on a le droit à quelques révélations bien surprenantes En conclusion, le tome 1 de la passe-miroir est un bon récit de fantaisie jeunesse L'univers y est bien travaillé et original Le rythme y est un peu inégal mais les personnages restent attachants malgré leur caractère Des caractères qui dénotent de ce qu'on a l'habitude de trouver Ophélie n'a clairement pas l'allure ou le tempérament d'une héroïne Mais j'ai bien aimé son parcours Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus N'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner A bientôt et prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501